Bonjour Aurore Duré. Vous êtes présidente directrice générale de l'entreprise Invisart, une entreprise qui est basée à Narbonne. Expliquez-nous, je pense que ça sera intéressant d'avoir déjà en quelques mots ce que fait votre entreprise, combien de salariés travaillent et enfin quel type de profil vous recrutez ? Bonjour à tous, Aurore Duré, PDG de l'entreprise Invisart. Nous sommes une entreprise de recherche et développement dans les biotechnologies et nous développons un porte-empreintes numérique 3D pour les dentistes. L'objectif c'est de faire du diagnostic dentaire et des prothèses dentaires derrière. Donc on est une entreprise qui a été créée au mois de novembre 2019 et aujourd'hui dans l'entreprise on est 15, 17 dans deux semaines et on continue à s'agrandir progressivement malgré nos difficultés de recrutement comme tous. Aurore alors dites-nous, on va rentrer un petit peu dans le détail, dans le vif du sujet, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et on va dire sur quels postes ? Parce que comme vous avez des recherches de postes assez particuliers, enfin vraiment des experts, donc racontez-nous un petit peu ces difficultés de recrutement. Alors nous on recrute essentiellement sur les 15 collaborateurs que j'ai aujourd'hui, il y en a 12 qui sont ingénieurs, soit sur la partie hardware, électronique, mécanique ou optique, soit sur la partie software avec des profils vraiment développeurs, c'est plus plus et nos difficultés de recrutement se situent essentiellement sur ces deux types de profils. Donc les difficultés qu'on rencontre c'est que nous nous sommes situés sur Narbonne, avant on était même sur Floridode donc encore plus excentrés que Narbonne et on a rencontré des difficultés de recrutement liées à la localisation. Lié aussi au fait que ces postes-là, ils sont très recherchés partout et qu'on a la concurrence des grosses villes telles que Montpellier ou Toulouse à proximité où il y a de grosses industries. Ce qui est aussi une force pour Narbonne, c'est que finalement lorsqu'on trouve un candidat, un ingénieur qui est de Narbonne ou des alentours, on sait qu'il viendra chez nous parce qu'on a quand même très peu d'entreprises, d'industries dans le secteur informatique, c'est ce qu'ils nous disent. Donc c'est aussi une force parce que la majorité des candidats qu'on a aujourd'hui, ils sont soit de Narbonne, soit de Bézier. L'autre difficulté qu'on a qui est liée à ça, c'est la difficulté de passer la période d'essai puisque vu qu'on a très peu de choix, lorsqu'on a un candidat qui sort un petit peu du lot et qui a une expérience un peu plus significative que d'autres CV, on prend le risque de le recruter et on regarde concrètement pendant la période d'essai si les compétences qui ont été vendues se concrétisent sur le terrain. Et malheureusement, on se sépare aussi de beaucoup d'ingénieurs puisque à l'issue de la période d'essai ou pendant la période d'essai, on se rend compte que souvent les compétences ne sont pas en adéquation avec les attentes. Donc il y a un problème aussi de notre côté, RH, mais malheureusement, on n'a pas le choix que de tenter de recruter et de voir concrètement ce que ça donne lorsqu'on a un candidat qui semble avoir sur le papier en tout cas les compétences requises. L'autre difficulté, c'est que dans les petites entreprises, on n'a pas non plus forcément de fonction RH dédiée. Donc on est tous un peu RH dans l'entreprise. Donc moi et puis ma collaboratrice qui est responsable qualité notamment. Et après, tous nos ingénieurs sont aussi RH, c'est-à-dire que ce sont eux qui font les entretiens. Si on cherche un développeur, c'est eux qui vont faire les entretiens pour parler vraiment technique. Ça permet aussi d'attirer les candidats. C'est rassurant. Au départ, je le faisais moi, mais je n'ai pas du tout l'expertise technique. Et finalement, ça permet déjà de cibler un peu mieux le profil et puis de parler le même langage avec ce type de candidat-là. Aurore, vous m'aviez lors de notre… Excusez-moi, je vous interromps. Lors de la préparation de ce webcafé, vous m'avez indiqué avoir finalement fait un pas de côté parce qu'au début, vous recherchiez des profils très experts avec au moins 5 ans d'expérience, etc. Alors racontez-nous à quoi vous en êtes arrivé finalement ? Alors oui, en effet, on cherchait… Lorsqu'on a commencé le projet, on s'est dit que ça allait très vite et finalement, on ne va pas avoir le temps de former en interne parce qu'il n'y avait que deux ingénieurs software. Donc on laissait passer des bons profils à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est revenu là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il vaut mieux prendre quelqu'un peut-être de plus jeune qu'on va prendre le temps de former, voire même… Alors c'était contraire vraiment à notre politique des stagiaires ou des alternants en se disant sur le moyen terme, ce sont des gens s'ils ont les compétences qu'on aura fait monter et qu'on pourra recruter derrière en CDI. Voilà. Et la dernière complexité qu'on a, et c'est une grosse complexité, c'est que sur tous les CV que nous recevons, on a beaucoup de profils étrangers et il y a une énorme difficulté administrative derrière tout ça. Lorsqu'on a des bons candidats étrangers avec des cartes de séjour au niveau de la préfecture, c'est très compliqué. Et voilà, du coup, ça nous freine un peu aussi sur ce type de recrutement, malheureusement. Et c'est quand même peut-être 90 % de nos CV aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est une grosse difficulté aussi parce qu'on a des très bons profils, mais avec une très grosse complexité administrative derrière. Alors, vous parliez de Narbonne, qui est un territoire peu attractif pour les cadres. Alors finalement, comment vous y prenez pour les attirer sur votre territoire ? Alors, on s'est rendu compte quand on a commencé, suite à des entretiens qu'on a eus avec ces candidats, ils nous ont dit, finalement, on hésite à postuler chez vous puisque quand on a commencé, on n'avait fait aucune communication sur Internet nulle part. On avait juste, quand on tapait une bizarre, société.com, voilà ce qu'on faisait et puis c'est tout. Et du coup, ce n'était pas très rassurant pour les candidats qui ne savaient pas ce qu'on faisait vraiment, combien on était, nos valeurs, enfin toutes ces choses-là. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a créé un site Internet où on a raconté un petit peu notre histoire, notre projet. On a mis les photos de chaque collaborateur avec un petit mot individuel de chacun de nos collaborateurs pour rassurer, pour entretenir un petit peu aussi notre marque employeure. Et puis, on a aussi fait une visite virtuelle de nos bureaux pour que le candidat, qui n'est pas forcément Narbonnet ou Biterrois, puisse se projeter, se dire, finalement, les locaux, ils sont quand même super sympas, c'est moderne, l'équipe est sympa. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la rémunération, comme on disait tout à l'heure, le candidat aujourd'hui, quand il vient, il a besoin d'être rassuré aussi. Et il a besoin d'être rassuré sur le projet, sur l'équipe et sur les valeurs de l'entreprise. Et on essaie du coup, à travers tout ce qu'on fait comme campagne de com sur Internet, les référencements Google, où j'ai aussi mes collaborateurs qui écrivent des mots sur l'entreprise, qui l'évaluent pour essayer de donner envie, des vidéos promotionnelles où on met en avant la région, avec la mer, et puis des vidéos toutes faites de Narbonne ou de Floridode, puisqu'on a le siège social qui est là-bas. Et puis, en fonction des profils, des vidéos aussi où on voit mes collaborateurs témoigner aussi directement sur le projet. Donc voilà, on adapte tout ça. Et on a fait une campagne Facebook aussi ciblée vraiment sur la région pour recruter aussi des candidats locaux. Voilà. Sur la marque employeur, ce qu'on a fait à peu près. Après, on a également, tous les matins, on sort les nouveaux CV de l'APEC et de Pôle emploi. J'ai mon assistante, du coup, qui est en charge de nous sortir tous les nouveaux profils, parce qu'on sait que ce sont des profils qui partent très rapidement. Donc, si on voit qu'il y a des profils Narbonnet, Obiterrois ou Montpellier, Toulouse, mais en tout cas, on les capte tout de suite. Et si derrière, il y a des compétences qui sont bien en phase avec ce qu'on recherche, on les contacte directement. Et on se rend compte que c'est souvent comme ça qu'on a réussi d'ailleurs à avoir nos candidats. C'est grâce à la réactivité qu'on a eue derrière pour leur faire l'entretien et leur faire une proposition assez rapidement. Il y a beaucoup de picking en interne aussi sur LinkedIn, où on va nous-mêmes chercher les profils et démarcher ces personnes. Et en interne aussi, un énorme travail qui est fait par chacun sur de la cooptation. On rémunère en fait nos collaborateurs à hauteur de 500 euros par profil trouvé, qui trouve lui-même le candidat et qui passe la période d'essai surtout. Derrière, il y a 500 euros de primes qui sont attribués également aux collaborateurs, puisque finalement, mon réseau à moi, qui n'est pas du tout ingénieur, ce n'est pas le même que le réseau de mes collaborateurs qui baignent dedans depuis 15 ans. Et puis après, au niveau externe, on travaille beaucoup avec les politiques locales. Moi, je fais personnellement partie du comité de développement du Grand Narbonne, où on parle justement de toutes ces problématiques d'emploi et d'économie. On participe à des challenges de l'ingénieur Narbonne et ils mettent en place le challenge de l'ingénieur, justement pour essayer de capter des profils aussi peut-être d'autres régions, parce qu'on n'est pas du tout fermé à d'autres régions, mais c'est très compliqué de faire venir les gens ici. Et puis, on fait appel aussi. C'est nouveau. J'étais plutôt défavorable à ça parce que je trouve que les prix sont très, très chers. Mais on fait appel à un cabinet de recrutement depuis deux semaines en se disant, si finalement, lui, il arrive à nous trouver des profils un peu différents de ce que nous, on arrive à trouver, ça vaut peut-être le coup de payer un peu plus cher et d'avoir un profil derrière qui tienne la route. Et on travaille aussi avec les écoles d'ingénieurs où on envoie nos offres d'emploi, on participe à des salons locaux et voilà un petit peu tout ce qu'on fait sur la partie. Aurore, c'est déjà très, très bien. Vous avez retracé ici toutes vos actions, tout votre plan d'action. Et je dirais, en rigolant, je dis, Aurore est la cliente parfaite. Je ne sais pas. C'est pas forcément la recommandation de l'APEC, elle les a mises en place. Donc ça, c'est formidable. Et je vous invite vraiment, tous les participants, allez voir son site internet InVisa parce que vous allez voir, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire, où elle met en exergue à la fois son entreprise, mais aussi le territoire narbonnet. Et je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Vous aussi, une chose dont vous n'avez pas parlé, Aurore, tout ce qui est relations presse et médias en général, vous êtes aussi très active pour travailler cette image de marque, à la fois, j'imagine, auprès de vos clients, mais également auprès de vos candidats. Tout à fait, oui, oui, oui. Alors, on est régulièrement sollicité par la presse pour des interviews. Alors, on est plutôt très fermé chez Nuisart à ce type de démarche puisqu'on est sur des projets de R&D quand même encore très confidentiels. Mais par contre, on parle, on le fait, on joue le jeu en mettant en avant le fait que nous recherchons activement des candidats. Et on le fait notamment avec le Grand Narbonne. Et pour l'instant, au niveau national, on a été sollicités, mais on voit moins l'intérêt. Donc, on essaie de jouer aussi sur la partie presse pour justement se faire connaître auprès de candidats. Donc, on a mis en place des vidéos avec l'inventeur aussi, le professeur Duray, pour mettre en avant un petit peu l'expérience qu'on a derrière chez Nuisart avec ce que nous développons. On essaie de rassurer, en fait, à travers toutes ces vidéos et toutes ces campagnes de communication. Aurore, dites-nous, alors vous avez mis en place beaucoup de choses. Alors, est-ce que ça marche, toutes ces actions ? Est-ce que ça donne des résultats ? Alors, ça ne marcherait pas, ça marcherait moins bien si on n'avait pas fait tout ça. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on arrive à recruter un peu mieux qu'au départ, en tout cas, parce qu'on a compris ce qu'attendait le candidat. Maintenant, la difficulté pour nous, c'est de trouver le bon candidat et derrière, de garder ce candidat. Ce n'est pas lui qui part pendant la période d'essai. C'est souvent moi qui m'en sépare. Et la difficulté, voilà, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes. Et lorsqu'on en a trouvé une qui vient d'une autre région, il y a une difficulté souvent de trouver des logements aussi. C'est compliqué. Pour faire venir sa famille, là, on a eu le cas récemment où on a, du coup, trouvé un bon candidat en électronique qui avait son fils et sa femme encore à Limoges. Eh bien, on a coupé la période d'essai pour que derrière, il puisse s'installer plus rapidement avec sa famille sur Narbonne. Et l'idée, c'est de favoriser aussi le bien-être au travail et l'équilibre du privé, du professionnel. Donc, on adapte, en fait, la politique de l'entreprise en fonction des besoins de chacun. Aurore, merci beaucoup. C'est un bel exemple d'agilité, d'adaptabilité, je trouve, avec votre entreprise. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je laisse la parole peut-être à Carole. Oui, merci, Nathalie. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage, Madame Duré, de partager les difficultés que vous rencontrez et puis toutes ces pistes, en fait, que vous avez pu mettre en place pour mener à bien vos recrutements et pouvoir recruter et développer l'activité de votre entreprise. Merci une nouvelle fois. Sur l'APEC, en interne, on travaille aussi beaucoup avec l'APEC sur les formations en interne, vu qu'on n'a pas de RH dédié. On suit beaucoup de webinaires, beaucoup de formations pour justement monter en compétence aussi en interne sur toutes ces parties-là. Sous-titrage Société Radio-Canada